– Merci beaucoup pour cette très agréable introduction. Je voulais remercier beaucoup le comité pour bien sûr ce prix de 2019 et puis cette opportunité de parler. Je suis modifié un peu le titre en parlant des effets positifs du confinement, au moins en chimie et en particulier sur la thématique du stockage électrochimique de l'énergie. Alors en fait, je vais vous raconter un peu une petite histoire autour du stockage de l'énergie en revisitant un peu tout ce qu'on a fait au niveau du laboratoire dans ce domaine. Et je vais démarrer d'un diagramme d'Oragon qui est un diagramme qui représente la puissance spécifique en fonction de l'énergie de différents systèmes de stockage de l'énergie. Vous avez ici les batteries avec en particulier le tout solide, etc. qui sont des systèmes qui permettent de stocker beaucoup d'énergie mais avec peu de puissance délivrée. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les supercondensateurs qui sont des systèmes avec de la forte puissance mais peu de densité d'énergie. Et donc l'idée, le rêve, c'est d'essayer d'atteindre ce point par ici, de travailler sur la diagonale de ce diagramme d'Oragon pour avoir des systèmes qui combinent grande densité de puissance, en particulier en recharge, et densité d'énergie élevée. Et pour ce faire, on peut y arriver par deux biais. Soit vous partez de la partie supercondensateur et vous augmentez la densité d'énergie. Et là, on va se heurter à tous les problèmes qui concernent en fait la compréhension de comment les ions vont rentrer dans des ports nanométriques, comment ils vont s'absorber dans ces ports et comment ils vont interagir avec la structure des électrodes qui sont dans ce cas-là du carbone. Et après, vous pouvez prendre ça du côté du point de vue des batteries. Et là, la problématique, ça va être d'augmenter la densité de puissance des batteries. Et comment on peut faire ça ? On va prendre des matériaux de batteries, donc des matériaux redox, j'y reviendrai plus tard, et on va essayer de mettre au point des structures pour ces matériaux et de trouver des biais pour réaliser des réactions rapides, redox, sans limitation diffusionnelle. Donc de façon à augmenter très fortement la vitesse d'échange des électrons. Alors j'ai démarré sur les supercondensateurs. Un supercondensateur, ce sont des systèmes de forte puissance, complémentaires aux batteries. Et ils sont sur plein d'applications. Le stockage pour la récupération de l'énergie de freinage, pour les tramways, pour le véhicule, pour le stockage stationnaire, pour la régulation de phase. Bon, bref, les UPS, l'électronique de puissance. Et pourquoi ces performances ? Parce qu'en fait, un supercondensateur, ça fonctionne sans réaction redox. C'est de l'électrostatique. On prend une électrode, on vient polariser une électrode dans un liquide. Et côté positif, on va venir absorber les anions à la surface de cette électrode. Alors évidemment, les capacités surfaciques, elles sont très faibles. Et c'est pour ça qu'on utilise des matériaux de très grande surface développés, le carbone. Et quand on va polariser ces carbones, ces électrodes de carbone dans un électrolyte, encore une fois, on va venir injecter les électrons, par exemple, à la négative dans le carbone. Et les cations vont venir se coller, s'absorber électrostatiquement sur le carbone. Et en faisant ça, vous voyez ici, par exemple, sur cette électronégative, elle est chargée négativement pendant la charge. Donc le carbone, le solide, est chargé négativement. On a des cations qui vont rentrer dans le carbone pour venir compenser cette charge par électrostatique. Ça forme un deuxième plan de charge positive. Et là, on forme un condensateur. Et la distance de séparation de la charge, elle est égale à la distance d'approche de l'ion à la surface de l'électrode. Et donc, la capacité qu'on charge, elle est proportionnelle à la constante électrique d'électrolyte, et divisé par la distance d'approche des ions. Et là, vous avez un peu une représentation par dynamique moléculaire qui a été faite par Céline Merlet. Vous avez des électrodes de carbone, ici, de chaque côté, les deux électrodes, et les ions de l'électrolyte. Et vous voyez, sous polarisation, les ions rentrent. Là, vous voyez, par exemple, la modélisation vous dit, il y a une espèce de petit nanotube de carbone. C'est involontaire. Et il y a un ion qui est tout seul dedans, sans solvant, sans rien. Et de l'autre côté, l'autre électrode, c'est beaucoup plus chargé. Il y a des ions, des contre-ions. Donc là, l'objectif de nos travaux, en fait, c'est de comprendre tout ce qui va se passer à l'interface carbone-électrolyte. Et c'est vraiment comprendre tous les mécanismes qu'on a à cette interface qui vont expliquer, vous permettre d'expliquer pourquoi et comment on va stocker la charge. Donc ce qu'on fait de façon pratique au laboratoire, on synthétise des carbones, on les met en œuvre sous forme de film, on les mélange avec un liant, on fait des électrodes, vous voyez, auto-supportées. On coupe des électrodes, on met ça dans des cellules, et on fait des mesures électrochimiques, enfin, entre autres, électrochimiques. Et une mesure type, c'est une charge-décharge galvanostatique. C'est-à-dire qu'on va charger à courant constant, et on mesure le potentiel de la cellule en fonction du temps de charge. Et là, vous voyez, on charge la cellule, et on s'arrête là. Et on a une relation linéaire entre la charge, entre le temps, pardon, à courant constant, et le potentiel. Pourquoi ? Q égale CV, donc C est égal à I sur dV sur dt. Si on considère qu'on ne charge que la double couche, l'absorption des ions, que la double couche, et que cette capacité est constante, eh bien, à ce moment-là, si le courant de charge est constant, dV sur dt est constant. On arrive au potentiel max, on s'arrête là, autrement, on va oxyder l'électrolyte, on ne veut pas de réaction rédoxe. Eh bien, on décharge, et on a la même chose, une branche linéaire, et la pente de la courbe va nous donner accès à la capacité du carbone. La capacité du carbone, la masse du carbone, on calcule la capacité gravimétrique ou volumétrique. Et le deuxième type de test que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les voltamétries cycliques. Là, on va contrôler la vitesse de balayage, c'est-à-dire qu'on va dire à notre système, voilà, je vais aller de 0 à 2,5 volts, avec une vitesse de 10 millivolts par seconde. Donc, par exemple, dV sur dt est constant, la capacité est constante, ça veut dire que le courant de charge est constant. Et vous voyez, c'est une vraie cellule, hop, le courant de charge est constant. On arrive au potentiel max, on s'arrête à ce potentiel, autrement, on va oxyder l'électrolyte, et on revient avec une vitesse de moins 20 millivolts par seconde, et on a un courant moins-y constant. Donc, une voltamétrie cyclique rectangulaire, sans pique, c'est un stockage purement électrostatique, sans réaction rédoxe, de type supercondensateur. Au laboratoire, l'histoire a un peu commencé, quand on a essayé de vouloir comprendre un peu plus comment étudier l'absorption des ions dans ces pores, ce sont des pores nanométriques. Et les carbones peureux, pour les faire, en fait, c'est très compliqué de faire des carbones peureux, des tailles de pores très contrôlées, parce qu'on ne fait qu'oxyder du carbone sous vapeur d'eau à 800 degrés. Et avec un collègue américain, Yuri Gugotsi, on est parti de notre idée, on est parti de carbure de titane, et on a fait la chloration de ces carbures de titane à différentes températures contrôlées. Vous voyez qu'en faisant ça, on sort le titane sous forme de gaz, et il nous reste le carbone poreux, puisqu'en fait, c'est un carbone qui a des trous, puisque les trous, ce sont les lacunes en titane, puisque le titane est parti. Et là, vous avez la distribution de volume poreux en fonction de la taille de pores, pour des échantillons chauffés à différentes températures. Si vous chauffez un échantillon à 600 degrés, vous avez ici, vous voyez, vous avez un maximum de taille de pores à 0,74 nanomètre. C'est une gaussienne qui est très étroite. Et ça, c'était une façon, la première fois qu'on arrivait à contrôler la taille des pores de cette façon-là, aussi précisément dans cette gamme de pores. Donc on a préparé des échantillons entre 0,68 et 1,1 nanomètre, et puis on s'est dit, voilà, on va les tester, on les a testés dans un électrolyte. Et en fait, on a mesuré les capacités en farad par gramme, et on a divisé par la surface, la surface spécifique, en mètre carré par gramme. Et on a eu des farads par mètre carré ou des microfarads par centimètre carré. Et quand vous reportez les microfarads par centimètre carré en fonction de la taille moyenne des pores, mais tout ça, c'était des pores des carbones de la littérature. Et on voit bien dans un électrolyte qui est un électrolyte organique, c'est de l'acétonitrile comme solvant, avec un sel tétravityl ammonium tétrafluorate. Pourquoi organique ? Parce qu'on ne veut pas d'eau, parce que l'électrolyse de l'eau, c'est un volt 2. Tandis que dans l'acétonitrile, on peut monter jusqu'à 2,7 volts, 3 volts. Eh bien, si on considère une espèce de, c'est très schématique, une vue schématique à l'époque d'absorption des ions, vous voyez les ions qui rentrent chacun dans des ports cylindriques, vu que les ions solvatés font un nanomètre à peu près, eh bien on avait une augmentation de capacité avec les carbones pourruits disponibles de l'époque entre 2 et 5 nanomètres qui fitaient avec le modèle. Par contre, personne ne s'intéressait à ce qui se passait dans des ports de moins de 1 nanomètre, puisque c'était inférieur à la taille des ions solvatés. Et en fait, quand vous faites ça, ce sont les résultats qu'on a obtenus avec ces fameux CDC, ces carbones à porosité contrôlée de taille moins de 1 nanomètre. Non seulement les ions pouvaient rentrer dans ces ports, plus petits que la taille des ions solvatés, mais quand ils faisaient ça, quand on rentre ces ions dans ces ports, on double la capacité de stockage des charges. Et ça, ça a été à l'origine de beaucoup de travaux depuis. Et puis, l'hypothèse qu'on avait proposée à l'époque, c'était de dire qu'on accédait à ces ports parce que les ions se désolvataient partiellement. Alors, ça a été assez difficile à faire passer dans la communauté. Mais bon, maintenant, c'est bien admis. Mais surtout, ce qu'on a fait plusieurs années après, c'est qu'on a essayé de mettre au point une méthode pour mesurer expérimentalement cette désolvatation et pas faire que de la modélisation ou proposer un mécanisme. Et pour ça, on a utilisé une technique, la microbalance électrochimique à quartz, le QCM. En fait, le but, c'était donc d'avoir une vraie valeur expérimentale, de mesurer par les expériences réelles, ce qui se passait à l'échelle subnanométrique. Et donc, quand on fait une mesure... Ça consiste encore à une mesure EQCM. On prend un quartz piézoélectrique à une fréquence de résonance donnée. Et ce quartz, on va venir le recouvrir d'une petite quantité de carbone poreux, avec quelques microgrammes. Et ce quartz, on va le mettre dans une cellule électrochimique. On s'en sert comme électrode de travail. Et le quartz vibre à une certaine fréquence de résonance. Et dès que la masse du quartz change, la fréquence de résonance change. Si vous êtes dans des bonnes conditions, en particulier avec des motion résistances qui sont faibles et constantes, à ce moment-là, vous avez une relation directe entre la variation de fréquence de résonance et la variation de masse sur l'électrode. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette technique pendant la polarisation. Et si, pendant la polarisation, la variation de masse, si vous êtes capable d'associer une variation de charge, un Q, la loi de Faraday vous dit que M sur Q, c'est proportionnel à la masse molaire de l'espèce qui rentre ou qui sort. Et donc, on a fait ces manips. L'électrolyte qu'on a utilisé, c'est CH3CN, l'acétonitrile comme solvant. Et on a pris un sel, un sel, un liquide ionique, l'éthylméthylimidazolium trifluorosulfonylimide, EMI-TFSI. Pourquoi ? Parce que c'est un sel qui est intéressant, parce que c'est un liquide ionique à la base. Et ce liquide ionique, on s'en est servi en tant que sel pour le dissoudre dans l'acétonitrile, 2 mol par litre. Et on a utilisé un carbone de taille de port de 1 nanomètre. Et là, vous avez une voltamétrie cyclique. On part du potentiel à courant nul et on va vers les potentiels négatifs. Hop, et on revient. Tout à l'heure, je vous avais dit, voltamétrie rectangulaire, pas de réaction redox que de l'absorption-désorption des ions. Et c'est une voltamétrie rectangulaire. Et donc, quand on est en dessous du potentiel du PZC, vers les potentiels négatifs, on s'attend à absorber les cations. D'accord ? Et là, vous avez la même voltamétrie pour des potentiels positifs par rapport à l'OCV, donc on s'attend à absorber les anions. Et puis ici, vous voyez là, cette courbe, c'est la variation de la fréquence de résonance du quartz. Donc la fréquence de résonance du quartz change pendant la polarisation, c'est-à-dire que la masse de l'électrode change. Et si elle change, c'est parce qu'il y a des ions qui rentrent et qui sortent. Donc à partir des voltamétries cycliques, là, on a pu calculer la quantité de charge Q en coulomb qui passe dans l'électrode au fur et à mesure de la voltamétrie. Et on a tracé delta de M en fonction de delta de Q. Et ça, c'est le plot expérimental, la figure expérimentale qu'on a rapportée. Et je vous montre ici en pointillé la loi de Faraday. C'est-à-dire que la loi de Faraday vous dit quoi ? Je considère que lorsque j'injecte des charges négatives dans mon électrode, parce que là, c'est le domaine des charges négatives, ces charges négatives, si elles étaient compensées par un cation seul, un EMI plus seul, pardon, la masse molaire, c'est 111. Voilà la pente que je devrais avoir. Voilà la courbe que je devrais avoir. Et vous voyez que lorsqu'on injecte des charges négatives dans l'électrode, on a une masse expérimentale plus grande que la masse de l'ion nu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer que l'ion nu, on fait rentrer de l'ion avec quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des molécules de solvant. Et on peut calculer facilement qu'on a fait rentrer les cations avec 3,6 molécules d'acétonutrile, de solvant. Le cation, en milieu liquide, en électrolyte bulk, il est solvaté avec 8 molécules de solvant. Et donc, ça, ça a montré qu'on a une désolvatation partielle des ions, puisqu'on a moins de solvant autour du cation dans les ports de 1 nanomètre que le cation libre dans l'électrolyte. Et côté positif, on a quelque chose d'intéressant, parce qu'au début, quand on injecte des trous dans le carbone, on a une masse théorique, enfin expérimentale, inférieure à la masse théorique. Alors, ça, ce n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas avoir une masse inférieure à la masse monnaire de l'anion nu. Alors, ce n'est pas possible, sauf si on considère que si j'injecte une charge positive, j'ai par exemple 0,5 anion qui rentre et 0,5 cation qui sort. C'est un mécanisme d'échange ionique. Et vous voyez, c'est typiquement ce qui se passe à des faibles charges. Et après, je reviens sur l'absorption des anions. Et donc, ces manips, pour la première fois, ont montré que des ions peuvent rentrer désolvatés dans des ports sans pénalité énergétique. et que surtout, on montre ici un changement, un mécanisme de socage de charge qui est différent à la positive et à la négative. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, si on diminue la taille de port, 0,65 nanomètre, vous voyez que dans les polarisations positives, la variation de masse, c'est zéro. Le port est trop petit pour faire entrer les ions, même les ions nus. Donc, cet outil, le QCM, ça permet vraiment d'étudier la solvatation ionique en milieu confiné. Et là, je vous le rappelle, on est dans des ports de l'ordre de nanomètre. Donc, on arrive à avoir des informations en électrochimie sur le nanomètre. Et puis après, jouer avec des molécules, avec des solvants, c'est un peu compliqué parce que la taille d'un ion solvaté, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, on s'est intéressé après à utiliser des liquides ioniques. Des liquides ioniques qui sont des électrolytes sans solvant. Et on a pris le même sel que tout à l'heure, EMI-TFSI. Vous voyez qu'ils ont des grandes charges délocalisées. Et ces grandes charges délocalisées font que, à température ambiante, ils sont liquides, pas de solvant. Et l'intérêt, c'est qu'on peut jouer avec la vraie taille réelle des ions. 0,76 nanomètre pour le cation, 0,79 pour l'anion. Et on a refait les mêmes manips expérimentales avec la série de CDC. Et on s'est aperçu que le maximum de capacité, donc ça, c'est la capacité qu'on a recalculée en fonction des différentes tailles de carbone, on s'est aperçu que le maximum de capacité, on l'obtenait pour une taille de port de 0,7 nanomètre. Et là, on était juste en train de dire que lorsque, vous voyez, 0,7 nanomètre, la taille de l'anion, c'est 0,79. La taille du cation, c'est 0,116. Donc on était en train de dire que lorsque la taille du port est quasiment celle de l'anion, un, on peut faire entrer les ions dans les ports, et deux, quand on les fait entrer, on a un maximum de capacité. Et là, c'est évidemment pas du tout prévu par la théorie classique de la double couche. Et ça, on l'a compris il n'y a pas très longtemps. On a fait des études par absorption des X. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un électrolyte EMI-TFSI, et on a fait un spectre d'absorption X. Et puis, on a pris des carbones pour eux. Et ces carbones pour eux, on les a remplis d'EMI-TFSI, en les émergeant dans les électrolytes. On les a sortis, on les a séchés. On a lavé la surface externe des carbones pour enlever l'EMI-TFSI. Donc, on avait des carbones pour eux, avec de l'EMI-TFSI, confinés dans les ports. Et après, on a fait des modélisations, des traitements mathématiques, et on est revenu à l'électrolyte radiale distribution function, la fonction électronique de distribution radiale électronique, pour recalculer la distribution des ions dans les ports. Et donc, c'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est le RDF. Donc, ça, c'est la densité électronique en fonction de la distance. C'est-à-dire qu'on prend le zéro, c'est un anion. Ici, dans ce cas-là. Et on va partir de l'anion, et on va aller dans une direction, et on va aller voir la densité électronique qu'il y a le long de cette distance. Dès qu'il y a un maximum, ça veut dire qu'il y a le premier voisin. C'est le premier anion, le premier voisin. Vous voyez, le premier anion est ici. Ça, c'est l'électrolyte MIT-TFSI libre. Et le premier maximum de densité électronique pour l'anion, le premier voisin est ici, à 0,9 nanomètre. Après, on a un deuxième voisin à 1,6. C'est l'organisation dans l'électrolyte libre. Quand on fait la même chose dans l'électrolyte confiné dans un carbone, avec une taille de port de 1 nanomètre, vous voyez qu'on ne change pas grand-chose. Il y a un tout petit truc ici. On ne change pas grand-chose. Le premier voisin est toujours à 0,9 nanomètre. Donc, les deux anions sont espacés de 0,9 nanomètre. Et puis, ici, on tue un peu le deuxième ordre, puisqu'on a confiné quand même dans des ports. Donc, on n'est pas sur une trois-dimension. Par contre, quand on confine encore plus dans des 0,7 nanomètre, des ports de 0,7 nanomètre, quelque chose qui apparaît ici, vous voyez que c'était un peu sensible là, mais c'est très net ici. Vous avez une augmentation de la densité électronique, ici, à une distance de 0,5 nanomètre. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer, qu'on crée, on force des ions, dans les nanoports, quand ils sont confinés à 0,7 nanomètre, on force deux ions de la même charge à être beaucoup plus proches les uns des autres et à casser la répulsion électro-colombique, la répulsion électrostatique. Et ça, on peut le voir quand on recalcule après, expérimentalement, sur la base de modélisation plutôt, le nombre d'anions autour d'un anion, ici. Quand on est dans le liquide bulk, autour d'un anion, on n'a que 5 % d'anions. C'est normal, parce que majoritairement, on a des 4 ions. Et plus vous confinez, plus vous avez un nombre important d'anions autour de l'anion. Et donc, ça montre qu'on crée, dans ces ports confinés, des paires de coïons. On peut mettre plus d'ions, parce qu'on les fait se rapprocher plus l'un de l'autre. Et ça, c'est sans polarisation. Et donc, en fait, on est en train de créer ce qu'on appelle des paires supérioniques, l'état supérionique des ions, des coïons, qui sont par paires dans les ports. Et ce phénomène, il est complètement exacerbé quand vous polarisez. Là, par exemple, c'est ce qui se passe quand on polarise une électrode à 2 volts. Donc, on fait rentrer des anions. Autour d'un anion, on a 34 % d'anions. Et lorsqu'on polarise une électrode à moins de 2 volts, autour d'un anion, on a 88 % de cations. Donc, ça, ça montre que plus on va polariser, plus on va augmenter le nombre de coïons. Et ces manips, ça nous a permis de montrer, en fait, qu'on crée des charges images à la surface du carbone. Et c'est ces charges images qui vont écranter le nuage électrostatique autour des ions, qui vont permettre de faire se rapprocher les ions dans les ports et d'en mettre plus. Et ces résultats, en fait, on a essayé de les valider expérimentalement. On a préparé une série de carbones. Les chiffres, ce n'est pas très grave. C'est toute une série de carbones pour eux en jouant sur des paramètres de teneur en k-wash et d'activation. Ce qui est intéressant ici, ça, c'est le volume cumulé pour eux. Et vous voyez qu'ici, il y a deux carbones. Ici, là, c'est deux là. Pour lequel, on a un maximum de porosité entre 0,7 et 1 nanomètre. Donc, pour reproduire un peu les manips par diffusion des X que vous avez vues. Et quand on a des carbones avec un maximum de porosité entre 0,7 et 1 nanomètre, et quand on les teste expérimentalement dans un électrolyte EMI-TFSI pur, dans le liquide ionique, on obtient, ça, ce sont les courbes ici, la courbe bleue et la courbe rose, on obtient des valeurs de capacité. 180 farad par gramme, 70 farad par centimètre cube, ce sont les capacités les plus élevées qui n'ont jamais été reportées pour des carbones en milieu liquidionique. Donc, la conclusion, c'est que ce confinement, déjà d'une part, vous voyez, vous permet de stocker beaucoup plus de charges par création de coillon du fait de la création de charges d'image côté carbone. Donc, ensuite, on s'est dit, bon, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les matériaux un peu moins complexes, parce que les carbones pour eux, il y a des pores, il y a pas mal de choses. On s'est dit, regardons un peu ce qui se passe avec un... On va prendre deux matériaux modèles, le MIT-TFSI et le graphène. Donc, il n'y a pas plus de modèles que ça. Mais la difficulté, c'était de se dire, et si on a transféré du graphène sur un quartz électrochimique ? C'est ce qu'on a fait. On a fait croître du graphène, un monofeuillé de graphène sur du cuivre. On a dissous le cuivre, on a transféré le graphène sur du PET, et avec le PET, on l'a transféré sur le quartz électrochimique. Et pareil, on a utilisé ce quartz comme électro de travail dans un électrolyte MIT-TFSI. Il y a même une pile-bouton qui se balade. Et là, vous voyez, c'est une observation par microscopie optique du quartz. Donc là, c'est le quartz d'or, et on ne voit absolument rien, bien évidemment, puisqu'on a recouvert qu'un monofeuillé de graphène. Enfin, c'est un pléonèse, mais avec un single-air graphène. Et on a, par contre, on a des petits trous, on a à peu près 80-85% du quartz qui est recouvert d'une monocouche de graphène. On a, apparemment, un signal qui correspond à un graphène d'OPP, ce qui est normal puisqu'il est en contact avec l'or. On a des petits plis de 0,8 nanomètre d'épaisseur. Bon, il y a des défauts. Et ce qu'on a fait avec... Pardon. Ce qu'on a fait, après, on a fait une voltamétrie cyclique de notre quartz avec du graphène en milieu EMI-TFSI. Ça, c'est le quartz nu, sans graphène. Vous voyez, on a un petit peu l'activité catalytique de l'or ici. Et dès qu'on a mis le graphène, hop, on ne s'attend pas à un grand changement de courant puisqu'on met une monocouche. Mais par contre, vous voyez qu'ici, on a un grand changement au niveau de l'allure de l'ACV. Et ça, ça nous montre qu'on a vraiment un graphène en contact de l'électrolyte sur notre quartz. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a polarisé à différents potentiels constants. Et puis, on a mesuré la capacité de double couche de ce graphène au contact de l'électrolyte. On a fait ça par spectroscopie d'impédance électrochimique. Ce n'est pas très compliqué. Puis, on a reporté la valeur de la capacité de double couche en fonction du potentiel de l'électrode. Et ce sont ces mesures en capacité de double couche du graphène en fonction du potentiel de l'électrode par rapport à une référence. Et vous voyez qu'on a une courbe en forme de V. Et cette courbe en forme de V avec un minimum de capacité au potentiel de PZC, au potentiel de charge nulle, en fait, dans la littérature, elle est expliquée de différentes façons. Il y en a qui disent que... Il y en a qui disent... Certains pensent que c'est lié à un minimum de conductivité du graphène au potentiel de bande plate. D'autres ont proposé que, pas du tout, ça vient en fait de ce qu'on appelle la quantum capacitance du graphène et qui est lié à une limitation du nombre de porteurs de charge côté graphène. À un moment donné, le graphène n'arrive plus à suivre en termes de porteurs de charge pour pouvoir assurer la conductivité et donc l'absorption côté électrolyte. Mais par contre, pas grand monde ne se pose la question de l'effet des interactions, enfin, de ce qui se passe côté liquide. Toutes ces deux explications, c'est vraiment du côté du carbone solide. Mais par contre, il y a un liquide et nécessairement, ce liquide, ces ions, les ions qui vont venir s'absorber à la surface, ça doit jouer un rôle sur ce comportement électrochimique de variation de capacité. Et donc, pour essayer de comprendre ça, on a fait des mesures par microbalance à quartz électrochimique, vraiment, regardez la perte de masse, enfin, la variation de masse. Et là, vous avez le delta, la variation de la fréquence associée au quartz pendant la polarisation électrochimique. Alors, ce qu'on voit, c'est que la fréquence bouge. Donc, on va pouvoir en déduire une variation de masse en fonction de la variation de charge. Et toujours pareil, on a sauverbré et on a fait delta M en fonction de Q. Et là, vous voyez qu'il y a une première chose, c'est quand on part ici du potentiel de PZC qui était le minimum de capacité vers les potentiels positifs, on perd de la masse. Si on perd de la masse, ici, on calcule la masse molaire, on trouve à peu près je ne sais plus combien, d'ailleurs. Bref, ce n'est pas très grave. On trouve une masse molaire qui correspondrait, qui correspond à cette espèce de gros cluster qui est EMI 058, TFSI 058. C'est un cluster qui est chargé une fois positivement. Et ces clusters-là, dans les liquides ioniques, ils ont déjà été trouvés, commentés, enfin, pas cette formulation-là, mais les clusters en liquides ioniques sans solvants, ça arrive beaucoup parce qu'on n'a pas de solvants justement pour écranter la charge ionique entre les différentes espèces. Donc là, vous voyez, quand on polarise positivement, complètement différent d'avant, on perd de la masse parce qu'on repousse un cation. Et par contre, ici, en polarisation négative, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Du point de vue de la variation de masse, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que là, il n'y a pas de flux net durant la surface. Par contre, on a toujours le stockage capacitive dans la double couche. Et en fait, pourquoi on n'a pas de flux net ? Mais ça, c'est nécessairement parce qu'il y a un réarrangement ionique à la surface de l'électrode. Et ce réarrangement ionique, on l'a modélisé par dynamique moléculaire. En fait, vous avez les gros EMI+, à faible polarisation, ils viennent se mettre perpendiculaires par rapport au graphène. Et quand vous injectez de plus en plus d'électrons, les EMI+, viennent se mettre parallèlement à la surface du graphène pour compenser les charges négatives que vous lui injectez. Et ça, là, on est en train juste de dire qu'on a un stockage de charges, non pas par flux, absorption ionique par flux, mais juste par réorganisation des ions à l'intérieur de la double couche. Et ça, en fait, c'est rendu possible par les très fortes interactions qui existent entre l'hécation EMI+, et les électrons pi du graphène. Et ça, ce pipi stacking, il est vraiment très important pour comprendre ce qui se passe, pour expliquer ce phénomène-là. C'est grâce aux interactions fortes EMI+, SP2, carbone-SP2 qu'on a ce phénomène de réorientation. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on rajoute du solvant ? Eh bien, quand on... Là, pareil, c'est la variation de la capacité en fonction du potentiel. Ça, c'était le plot, le graphe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour l'EMIT-FSI pur. Et quand je rajoute du solvant, boum, je me passe ici. C'est-à-dire que je suis 2 mols par litre EMIT-FSI dans l'acétonitrile. Alors là, vous voyez que le potentiel à charge nulle, le PZC, il augmente. Pourquoi il augmente ? Si le PZC augmente, ça veut dire qu'on a moins d'interactions entre les cations et la surface du graphène. Et ça, c'est normal puisqu'on vient de rajouter à l'intérieur de l'électrolyte un solvant qui va écranter les charges entre les ions. Et donc, il va écranter les charges aussi, il va solvater les cations et il va écranter les interactions entre le cation et la surface du graphène. Et donc, le PZC augmente. Et par contre, la capacité de l'or nu, elle ne bouge pas. La capacité de double couche, elle est constante. Et donc, à partir de ces graphes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la modélisation de... On a fait une analyse de Schottky. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la capacité de l'interface, on appelle ça la capacité interfaciale du graphène avec l'électrolyte, c'est 1 sur C, c'est 1 sur la capacité de charge d'espace plus 1 sur la capacité de double couche. La capacité de double couche, c'est métal électrolyte. Elle est constante. Et celle-ci va nous intéresser, c'est la capacité de charge d'espace. Et la capacité de charge d'espace, elle est donnée par la modélisation de Schottky. 1 sur C2 est proportionnelle à la différence de potentiel entre le potentiel appliqué et le potentiel de bande plate. Ici. Si vous prenez la dérivée de ça, sachant que la capacité de double couche métal électrolyte, elle est constante, eh bien, en fait, on dérive juste la capacité de la charge d'espace, ici. et on peut plotter, on peut tracer, pardon, 1 sur C2 SC en fonction de E moins P, E plus ZC qui est le potentiel de bande plate. Et vous voyez qu'on passe ici par un maximum à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a un comportement pour le graphène semi-conducteur. Ici, on a un comportement, il est conducteur N, ici, il est conducteur P. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que c'est cette capacité de charge d'espace. Parce qu'on a un feuillet 2D, un monofeuillet. Mais où c'est qu'on peut mettre une charge d'espace ? Comment on peut avoir des porteurs, définir un nombre de porteurs de charge par centimètre cube ? Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que si on se rappelle le modèle de Graham en électrochimie de la double couche, le modèle de Graham, il considère une surface avec des ions chimiquement absorbés, des ions absorbés fortement à la surface d'un carbone, ou d'une électrode, pardon. Eh bien, si vous considérez que vous avez votre single layer graphine avec des ions, des cations en forte interaction à cette surface, vous pouvez définir ici ce volume qui est associé à la capacité de charge d'espace. Et en fait, ça marche très très bien. Et quand on considère une longueur de corrélation de 1 nanomètre, on retrouve exactement les densités de porteurs de charge sur le graphène seul. Et donc là, ce qu'on montre, c'est qu'on ne peut pas considérer juste le graphène comme responsable de la structuration de la double couche électrochimique dans ces électrolytes. C'est une interaction entre le graphène et l'électrolyte, on va dire, en général, qui vous donne la réponse électrochimique de votre matériau. Et maintenant, si on... Et tout ça, c'est différent de ce qu'on a vu dans le carbone poreux parce que là, déjà, on est 2D, mais en plus, il y a des carbones SP2. Et ce sont ces carbones SP2 qui sont responsables des forces d'interaction avec les cations OMI. Et si on regarde la variation de masse en fonction de la charge, eh bien là, pour le coup, on a vraiment 2 branches qui sont symétriques. On a 2 branches dans lesquelles on a l'absorption des contre-ions dès qu'on rajoute du solvant. Et je vous rappelle, quand on n'avait pas de solvant, on avait ça. Donc rien que le fait de rajouter du solvant, rien que le fait de décroître les interactions entre le cation et le graphène, eh bien on modifie complètement le mécanisme d'absorption de la charge, le mécanisme de stockage de la charge à surface du graphène. Et ça, c'est très important parce que ça va nous donner beaucoup d'idées pour travailler sur ce qui se passe dans la vraie vie dans les carbones poreux. Et puis pour finir, si on compare le graphène seul dans le liquide, dans le 2 mol par litre et mitéphécile dans l'acétonitrile avec le carbone poreux dans le même électrolyte, vous voyez que la zone d'échange ionique ici dans le carbone poreux, elle est très grande. Ici, elle est quasiment inexistante, minimale. et tout ça encore, ça c'est le rôle des interactions entre le cation, enfin les ions et la surface du matériau. Et donc la conclusion, c'est que la taille des ports est importante pour optimiser la capacité, mais ça, ce sont des résultats assez récents. Ça nous montre aussi que la structure, l'organisation locale du carbone, la présence de carbone SP2, elle est très importante pour aussi augmenter la capacité de stockage des charges dans les matériaux carbone et poreux. Voilà, ça c'était la première partie et puis, c'est ça, dans 10-12 minutes, je vais vous montrer quelques exemples sur la deuxième partie qui est essayer d'aborder le point, toujours pareil, essayer d'atteindre cette zone de forte densité de puissance, forte densité d'énergie, mais non pas à partir des supercondensateurs, mais en utilisant des matériaux de batterie, en utilisant des matériaux et des réactions redox. Et le matériau dont je vais vous parler, ce sont les muxines, les muxines qui ont été découverts par Yuri Gotsi et Michel Barzoum en 2011, ce sont des carbures de métaux ou des diffrures de métaux de dimension. En fait, vous partez d'une phase d'un précurseur qu'on appelle MAX, M, c'est un métal de transition, A, c'est l'aluminium ou les valves metals et X, c'est le carbone ou l'azote. Et par exemple, TI3-LC2. Et là, vous allez faire après une dissolution sélective de la phase A en immergeant votre matériau dans une solution qui contient des fluorures. par exemple, LIF plus HCL. Et là, vous avez complètement dissourd le A et vous allez vous retrouver avec le max sans le A, donc ça fait les maxines. Et ici, vous avez un exemple, c'est du TI3-C2 que vous préparez comme ça. Alors, on note ça avec un TX pour montrer qu'on a des surfaces, des groupes de surfaces qui sont inhérents à la synthèse en milieu fluoré. Donc, il y a des fluor, il y a des oxygènes et des OH-. Et ces matériaux, en fait, on les avait étudiés assez rapidement deux ans après leur sortie. Ces matériaux TI3-C2, on les a étudiés dans des milieux à queue principalement, dans l'acide sulfurique. Et on s'est aperçu que la distance interfeuillée ici, elle est solvatée, elle est pleine de molécules d'eau et c'est un réseau excessivement conducteur vis-à-vis des protons. Et les protons peuvent être amenés localement très proche des titanes et on va jouer sur le redox TI2+, TI3+. Et on a un matériau qui, en milieu à queue, a une capacité de stockage des charges très élevée et avec des réactions non limitées par la diffusion. Et donc, on stocke la charge en rentrant des électrons, en intercalant des protons. Évidemment, c'est le dégrad d'oxydation du titane qui change. Le problème, c'est qu'en milieu à queue, ça marche très très bien. C'est des capacités dix fois plus grandes que celles du carbone, des performances en puissance deux fois plus élevées. Le seul problème, c'est qu'on est en milieu à queue. En milieu à queue, on a une delta E maximum d'un volt d'eux. Et l'énergie d'un système, c'est aussi proportionnel à la tension de notre système. C'est pour ça aussi que les batteries lithium-ion qui fonctionnent à 3,7 volts, elles sont plus favorables pour le stockage d'énergie que le nickel, métal et de rupture qui fonctionnent à 1,5 volts. Et donc, l'idée, l'idée, c'était de se dire OK, maintenant, on va essayer de faire fonctionner ces matériaux en milieu non à queue, avec des grandes fenêtres de potentiel. Sauf que ça ne marche pas. Ces matériaux-là, on n'y arrive pas. On y est arrivé, on s'est cassé le nez avec d'autres pendant des années. Puis on a essayé de comprendre, de se dire OK, les matériaux, ils sont préparés par immersion en milieu fluoré. Mais ça veut dire qu'on a toujours des groupes de surface fluoré. Et si on essaie de changer la surface, les groupes de surface, est-ce qu'on change la réactivité ? Et pour ça, on a essayé de préparer des maxènes avec des groupes de surfaces différentes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthode de synthèse différente en milieu self-fondu. On a pris un acide de Lewis, le chlorel de cuivre, à 750 degrés dans un bain avec du KCL et du NACL. Et on a immergé notre max, c'est le TI3S6C2. Et à 750 degrés, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a une réduction des ions Cu2+, en Cu, et une oxydation des ions Si, des atomes Si, en Si4. Et donc, on dégage du S6CL4 et on réduit du cuivre. Ça, c'est l'étape 2. Par contre, et donc, on forme le MX comme ça. C'est surprenant. Mon Dieu. OK. Donc, après, comme on a du cuivre, il faut le laver avec du persulfate d'ammonium. Et une fois que vous avez lavé avec du persulfate d'ammonium, vous enlevez le cuivre. Et, bon, on vérifie bien par rayons X qu'on part du max, on a la structure. Lorsqu'on a fait le etching en CuCl2, on a le système, les rays 0,0L, donc on a un 2D. Et lorsqu'après le traitement à l'APS, on a toujours le 2D, mais avec une distance interfeuillée, pardon, un peu plus grande. Mais vous voyez ici qu'après la synthèse, on a un matériau qui est exfolié. Donc, on a vraiment le matériau de démaxène. Et on a fait des analyses de surface et on tombe sur une composition Ti3C à peu près 2O17Cl08maxène. Donc, il n'y a pas de fluor. Et, bon, on peut préparer plein de maxène avec cette méthode. Donc, ça, je ne vais pas insister. Quelque chose qui est intéressant, ça, ce sont des analyses TPDM. C'est de l'ATG couplé avec spectre sur spectre de masse. Donc, ça, c'est le maxène normal préparé par HF jusqu'à 800 degrés. Vous voyez qu'ici, on a le pic de l'eau, du CO, mais on a des OH-. Et les maxène préparés par sel fondu, molten salt, ici, pareil, on a de l'eau, du CO2, on a un peu plus de CO2 qu'à côté, mais on n'a surtout pas de OH-. Donc, en fait, notre matériau, il n'a pas de fluor, il est riche en chlore en surface et il a de l'oxygène, mais pas d'OH-. Ce sont les grosses différences avec les matériaux maxène conventionnels. Et lorsqu'on regarde les matériaux traditionnels préparés par HF dans un électrolyte de batterie de lithium-ion, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on est entre 0V et 3V par rapport au lithium. Là, on voit une intercalation des ions lithium avec un premier pic. On continue à intercaler des ions lithium, on a plusieurs pics. Bon, on a une signature un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a une intercalation séquentielle des ions lithium avec des pics redox et surtout, en fait, on intercale sur 3V. Et donc, ce n'est pas intéressant parce que ce n'est pas une négative ou une positive. Et si on change les groupes de surface avec notre méthode de synthèse, le même matériau surface différente, juste on remplace les fluorures par des chlorures et on enlève les OH-. Mais vous voyez qu'on a ici une intercalation des ions lithium ici qui est très capacitive. On récupère beaucoup plus de capacité et surtout, il n'y a pas de pic. On a une intercalation qui est quasiment ce qu'on appelle qui est très rapide, qui n'a pas de pic qui montre une limitation par la diffusion qu'on appelle pseudo-capacitive. Et surtout, aussi, cette intercalation, on l'a fait sur un domaine de potentiel de 2V. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser ça comme une électronégative. Et si on regarde la puissance maintenant, la vitesse avec laquelle on va charger, par exemple, quand on dit que ça, c'est la capacité en fonction du cycle et ça, quand on dit que je cycle à 1C, ça veut dire que je cycle en 1h. Je charge en 1h, je décharge en 1h. Quand je cycle à 0,1C, c'est 10h. Et ça, c'est en 6 minutes. Vous voyez que les capacités, on est à peu près à 200 mAh par gramme, et puis surtout, on récupère très peu de capacité quand on commence à décharger vite ou à charger vite en 6 minutes. Les matériaux Maxen en milieu sel fondu, vous voyez, on peut aller jusqu'à 100C. À 100C, c'est-à-dire en 0,6 minutes, pardon, on récupère 100 mAh par gramme. Et ça, ça veut dire que ce sont des matériaux quand même de très forte puissance. 100C, ça vous fait 36 secondes de charge et décharge. et 100 mAh par gramme en 36 secondes, c'est des systèmes très rapides. Et vous pouvez décharger, mais aussi charger à la même vitesse. Et ce qui est intéressant au-delà de ces valeurs, c'est que juste le fait de contrôler la surface des Maxen, on change complètement la signature électrochimique et les vitesses de charge et décharge. Et donc, la dernière chose, c'est que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a suivi le pic, ça c'est le pic 002 par diffraction XRD. Et on a suivi la variation de la position de ce pic au fur et à mesure du cyclage, ici. Et là, vous voyez qu'en fait, ce pic 002, il correspond à une distance interréticulaire entre les feuillets de 11, un D de 11 Amstrand. Et pendant qu'on insère des lithium ou on désinsère des lithium, ça ne bouge quasiment pas. Ça ne bouge quasiment pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de variation de volume de distance interfeuillée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette distance interfeuillée de 11 Amstrand, elle correspond à peu près 3,2 Amstrand de distance réelle entre les feuillets. Et ça veut dire qu'on a la place pour entrer des ions de lithium plus et très peu de molécules de solvant. Il y a un peu de solvant, mais il y en a pas beaucoup. Le lithium, il est très fortement désolvaté entre les feuillets. Et quand il est fortement désolvaté, il n'est pas complètement désolvaté, il est partiellement désolvaté, mais il est entre ces feuillets. Et quand il est partiellement désolvaté, en fait, on a une réaction d'intercalation très rapide et on a une augmentation très importante de capacité. Et ça, c'est intéressant parce que ça boucle un peu aussi avec les matériaux carbonés et surtout, ça nous ouvre des perspectives pour le stockage de charges rapides avec, par exemple, des batteries peut-être moins de densité d'énergie que les lithium-ion, mais qui vont se recharger très rapidement. Et en fait, pour essayer de représenter ça, il y a une représentation binaire des systèmes Redox, du stockage de charges électrochimiques. D'un côté, vous avez la double couche. On stocke, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ions, on absorbe et on dessorbe de la surface. Et l'autre côté, le cas extrême, vous venez intercaler les ions complètement désolvatés dans les matériaux de batterie, des matériaux de type NMC ou Li-FEPO4. Et en fait, si on considère, par exemple, un matériau haut de dimension comme ça, ce cas ici pourrait être représenté par une grande distance entre les deux feuillets et là, les ions viendraient s'absorber complètement solvatés ou très peu complètement solvatés pour charger cette double couche ici. Donc, peu de capacité. Et l'autre cas extrême, ici, l'intercalation, on fait rentrer le cation complètement désolvaté et là, il est en très forte interaction, il peut échanger, il est en très forte interaction avec la structure haute et on peut avoir un transfert électronique complet. Et là, il a une forte capacité. Et vous voyez, toute cette zone-là, c'est là où on va venir désolvater partiellement. Et en fait, on avait revisité les manips qu'on avait fait il y a quelques années sur les carbones et lorsqu'on a dans nos carbones des tailles de porc égales aux tailles des ions qu'on désolva très fortement les ions, on voit les petits pics rédox qui apparaissent ici qui correspondent à un transfert de charge plus important vers le carbone. On augmente la capacité. Et ici, dans les maxènes, vous avez vu qu'on passe d'une maxènes où on peut, quand on est dans des milieux à queue neutres, on a des signatures capacitives, peu de capacité et on passe ici quand on est en désolvatation partielle avec une signature qui est très capacitive et une charge rapide. Et ça, ça rentre bien dans ce schéma-là où on serait entre les deux, entre le double couche et le transfert complet au rédox. Et ça, ça veut dire qu'il existe une zone de transition au moins dans les matériaux de deux dimensions ou dans lesquels ou dans des matériaux pour eux qui peuvent gonfler où les distances inter-reticulaires ne sont pas rigides. Au moins, on a cette zone de transition avec laquelle on peut jouer. On peut augmenter les transferts de charge de l'ion vers la structure haute et passer de la, on va dire, de la double couche à quelque chose qui est beaucoup plus capacitif et aussi rapide que la double couche mais moins capacitif et plus rapide que l'intercalation complète. Et donc ça, c'est en fait une façon qu'on a pour essayer d'arriver à cet endroit. Donc encore une fois, en désolvatation partielle ici depuis les carbones ou vraiment en jouant sur cet effet de confinement, de désolvatation des ions dans les structures 2D en partant des matériaux de batterie. Et ça, ça nous ouvre des portes assez importantes pour mettre au point les nouveaux matériaux de batterie pour la puissance. Voilà, donc je voulais remercier, j'ai fini, je voulais remercier mes collègues du laboratoire avec Pierre-Louis Barba, Pierre-Louis Barba, Pierre-Louis Taverna et Barbara Daffos qui sont mes deux collègues depuis plus de 20 ans, Patrick Rosé, Céline Merlet et puis tous les étudiants et le CIRIMAT aussi qui est un excellent laboratoire juste en face du LCC de l'autre côté de la route qui vraiment nous met dans des excellentes conditions pour travailler et c'est un réel plaisir que de développer tous ces travaux-là dans ce labo et puis aussi l'URC parce qu'on a sur ces projets on a une synergie qui a démarré il y a 6 mois avec Marcus Antonietti et puis je voulais remercier vous pour votre attention. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501